Le conseil des ministères tenu ce mercredi 2 mars 2016 à Ouagadougou en séance ordinaire à 9h. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, notamment la relecture du dossier portant création de l'Agence nationale de renseignement, le calcul des cotisations des pensions des agents de la CECNA et de la SONAPOST au niveau du ministère en charge de la fonction publique, le dépôt des dossiers dans le cadre du reversement des agents au niveau du MENA. Il s'agit notamment de la relecture du décret portant création de l'Agence nationale de renseignement. Cette relecture-là vise un certain nombre d'aménagements, notamment un fait qui est important à souligner, c'est qu'il y aura une prestation de serment du directeur et du directeur général adjoint, mais qu'également le choix du directeur ne se limite plus à un officier, mais à tout au cadre du Burkina, c'est-à-dire civil, militaire ou paramilitaire. Un deuxième point notamment, c'est au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, deux grilles indiciaires spécifiques pour le calcul des cotisations des pensions des agents, notamment de la CECNA et de la SONAPOST. Le conseil a donc instruit le ministre en charge, notamment de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, à mettre tout en œuvre pour que le 2 avril 2016 commence effectivement le recrutement avec les dépôts de dossiers pour tout ce qui concerne les jeunes BAC plus 2, dans le cadre du projet du président, notamment pour les reversos au niveau de l'enseignement du Ménage. Concernant le ministère de la Santé, la césarienne, les accouchements, les urgences chez les enfants de moins de 5 ans et le dépistage pour le cancer du col de l'utérus et du sein seront gratuits à partir du mois d'avril. Au niveau du ministère de la Santé, des mesures urgentes ont été prises pour leur effectivité à partir du mois d'avril. Il s'agit notamment de la gratuité de la césarienne, de la gratuité des accouchements, de la gratuité des urgences chez les enfants de moins de 5 ans et de la gratuité du dépistage pour les cancers de la femme, à savoir ceux du col de l'utérus et du cancer du sein. Dans le domaine de l'énergie, un programme d'urgence sera lancé avec la location pour la production de 110 MWh afin de permettre de sortir de la période de tension et de stress.